Bienvenue dans la studio Florence Myaëlle, probablement vous ne la connaissez pas, elle est une excellente artiste français, et nous allons découvrir son travail et son prochain film, appelé The Crossing. Nous sommes aujourd'hui dans le studio de Florence Myaëlle, dans un endroit que la plupart de vous, je suis certain, ne connaissent pas, qui sont les frigos. Les frigos, c'est quoi ? Eh bien, ça vient du mot frigidaire, curieusement. Ce sont des entrepôts qui ont été transformés en un lieu de création artistique, qui a été habité par peintres, sculpteurs, artisans et Florence Myaëlle. Florence Myaëlle, qui à l'origine est une peintre, mais elle va se présenter elle-même encore mieux que je le ferai. Peintre d'abord et animatrice ensuite. Florence ? Oui, peintre d'abord, oui, mais c'est vrai que maintenant le métier de l'animation a devancé largement celui de la peinture. Je suis animatrice maintenant, avant tout. Tu es peintre tout d'abord et à un moment donné, tu as eu envie d'aller plus loin dans l'expression picturale en animant ta peinture. Quelle est l'origine de ce mouvement ? Pourquoi en es-tu arrivée à vouloir animer cette peinture ? En fait, je crois qu'au départ, l'animation, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée et passionnée. Et je suis rentrée aux arts décoratifs à Paris, à l'École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs, en me disant que j'allais peut-être faire de l'animation là-bas. Mais à l'époque, ça n'existait pas vraiment. Il n'y avait pas vraiment une section animation aux arts déco. Et donc, je me suis plus dirigée vers la peinture, la gravure, peinture et gravure, gravure surtout. Donc, j'ai fait une section gravure et j'ai eu un diplôme en gravure. Mais avec cette idée-là que j'aurais bien aimé, donc je suis sortie des arts déco en me disant que j'aurais bien aimé faire de l'animation dans ma vie. Et puis, le temps a passé et j'en ai fait dix ans après de sortie des arts déco, en fait. Et alors, tes premiers pas dans l'animation, ça a été un film fameux que tout le monde connaît en France et en Europe, « Hamam » en 1991, qui est un film qui a été nominé au César dès ta première œuvre. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la création de « Hamam » ? C'est-à-dire, tu es partie de l'idée de peindre mais d'animer et soudain, tu as donné du mouvement à la matière. Alors, oui, comme je disais, j'avais toujours eu envie de faire de l'animation quand je suis sortie. Enfin, j'ai toujours eu envie de faire de l'animation. Je suis sortie des arts déco et j'ai commencé à faire toute une série de peintures et de dessins sur le hamam. Donc, je partais avec mon carnet de croquis. J'allais faire des croquis dans les hamams à Paris. Et une fois que j'ai eu toute cette série de toiles et de dessins, Alors, après, les choses, c'est souvent des rencontres, effectivement, qu'on fait avec les uns et les autres. Et au moment où j'avais toute cette série de peintures, j'ai rencontré Robert Lapoujade, qui lui aussi était un peintre qui était venu à l'animation presque parallèlement ou en tout cas par la suite. Pour revenir sur Hamam, l'histoire est d'une très grande sensualité. On est dans un univers, on se sent dans l'univers du hamam. Qu'est-ce qui t'a amené à évoquer cette sensualité ? À partir des dessins, des petits croquis que j'avais faits au hamam, qui étaient presque comme un reportage dessiné. Parce que j'étais là, je croquais un peu les femmes. Il y avait mes carnets à dessins qui étaient tout moites d'eau, enfin, de la vapeur d'eau qui se dégageait. Et à partir de ça, la sensualité, elle est dans le lieu. Elle est inhérente au lieu. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, je ne faisais que noter les choses avec mon œil de dessinatrice ou de peintre. Et après, reconstituer cette atmosphère dans les tableaux, je n'essayais pas d'y mettre dans la sensualité. Elle y est, ça me dépasse. C'est ma façon de travailler. Et je pense qu'effectivement, j'ai gardé quelque chose de très... Ce qui m'intéressait, en passant de la peinture à l'animation, c'était d'essayer de faire comme un espèce de tableau animé. Donc, c'était effectivement donner la vie à ces corps qui étaient déjà présents dans les toiles. Et c'était tout d'un coup leur donner la vie dans un film, de les faire bouger. Et pour moi, oui, c'est... Voilà, cette atmosphère de femmes entre elles, complètement dégagées du regard extérieur des hommes. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas de complexe à se montrer en général. Elles n'essayent pas de paraître. Elles ne sont pas maquillées. Elles sont vraiment à l'état naturel. Enfin, pur, disons, ou naturel, quoi. Et on s'aperçoit... Moi, je m'en étais déjà aperçue quand je faisais les dessins. De temps en temps, on voyait arriver des jeunes femmes superbes. Et puis, dès qu'elles enlevaient leurs vêtements, il n'y avait plus rien, quoi. Et au contraire, des femmes qui avaient l'air de rien. Et dès qu'elles enlevaient leurs vêtements, il y avait quelque chose comme ça qui remplissait l'espace et qui était magnifique. Donc, c'était un peu ça que j'essayais de rendre dans le film. Et que, voilà, une fois nus, c'est plus que les corps qui parlent. Et le fait de leur donner en plus le mouvement, c'était faire parler les corps avec le mouvement en plus. C'était vraiment ça que j'avais envie de faire en rajoutant du mouvement à la peinture. Et alors, parlons de mouvement, parlons de musique. La musique est très importante dans Hamam, comme d'ailleurs dans tous tes films, plus tard. Et cette musique, il y a eu beaucoup de recherches. Il y a une musique qui semble être, disons, d'origine de l'ambiance Hamam. C'est Oum Kalsum. Voilà. Il y a une telle poésie qu'on va aussi loin que de rentrer dans le film et presque de respirer l'odeur du Hamam. Elle a cette impression de vapeur. Il y a un parfum subtil. Tant l'expression est forte. Et d'ailleurs, je propose que nous envoyons un extrait. Donc, lançons Hamam extrait. Et d'ailleurs, il y a un parfum subtil. Il y a un parfum subtil. Il y a un parfum subtil. Dans le compte des mille et une nuits, tu vas nous emmener dans un univers complètement onirique et puis tu vas donc créer ce film Sheherazade. Sheherazade qui est très sensuel mais aussi assez violent, cru, tendre, passionnel. Pourquoi Sheherazade ? Alors toutes les histoires qui font qu'on fait des films, c'est toujours des longues histoires mais pour faire un peu court. Après avoir fait Hamam, je n'avais pas envie de quitter l'atmosphère orientale justement. J'avais envie de rester dans cette atmosphère-là. Et à ce moment-là, en discutant avec une amie, elle m'a dit « Ah mais est-ce que tu as lu les mille et nuits ? » Alors évidemment je les avais lus. Et elle m'a dit « Mais qu'est-ce que… » Elle travaillait à Arte. Et elle me dit « Mais pourquoi on ne ferait pas… » À l'époque Arte terminait son programme à minuit. Et on s'était dit « Pourquoi on ne proposerait pas à Arte une petite… » Enfin cinq minutes, voilà, comme on fait maintenant d'ailleurs beaucoup. Mais cinq minutes qui clôturerait le programme avec Sheherazade qui finissait en disant « Et voilà, et l'histoire on va vous la raconter demain. » C'était le début de l'idée. Alors effectivement c'était un projet qui je pense était beaucoup, beaucoup trop ambitieux pour moi. Et on a fait… Ça s'est réduit, enfin réduit façon de parler, mais ça s'est condensé sur l'histoire inaugurale de Sheherazade. Donc j'avais l'impression qu'on la connaissait très mal parce que souvent elle est très édulcorée. Où c'est simplement deux lignes au début des « Contes des mille et nuits » pour les enfants en tout cas. Pas bien sûr les traductions origines… Enfin les traductions, mais que c'était deux lignes pour les enfants qui disent « Voilà, le roi Chahriar, jaloux, voulait tuer tout le monde et il a décidé de… » Et Sheherazade est venu pour raconter les histoires. En général c'est très édulcoré et en fait j'avais envie de remettre, enfin de raconter Sheherazade tel que c'est raconté dans les traductions plus… Plus simple, plus moderne. Plus moderne, plus moderne ou même dans la traduction de Galan qui est quand même très cru aussi ou des… Enfin voilà, j'avais lu plusieurs traductions et voilà, c'était ça, c'était la première chose. Et puis ensuite, ça s'est passé aussi à un moment où j'ai lu d'un petit entrefilé dans le monde qui disait que les livres de Sheherazade étaient brûlés en Égypte. Et du coup, ça m'a aussi donné envie de raconter cette histoire-là et de montrer que la littérature perse, c'était aussi une littérature qui pouvait être crue, qui nommait un chat un chat et qui… voilà. Alors, pour exprimer Sheherazade, tu utilises une technique bien particulière que tu utilises dans la plupart de tes films. Est-ce que tu pourrais nous parler de la méthode d'animation que tu utilises ? Alors, c'est effectivement parti avec Hammam et c'est ce que je disais un peu à propos de Hammam, c'était vraiment l'envie, c'était de mettre la peinture en mouvement. Et donc, ce qui me semblait le plus évident, c'est pas du dessin animé classique où on fait tous les dessins les uns après les autres. Là, c'est des dessins qui se font directement sous une caméra et je transforme petit à petit le dessin et au fur et à mesure des transformations, je prends des images. Et donc, chaque image, enfin, chaque dessin que je fais efface partiellement le précédent. Et les techniques que j'utilise donc, qui permettent de faire de l'animation directe, à l'époque de Sheherazade et de Hammam, c'était pastel sec sur du papier. Chaque plan demande un nouveau dessin et se termine, le dessin se termine quand le plan est achevé et c'est des superpositions, c'est des strates de matière qui se superposent, c'est des couches de matière qui se superposent les unes aux autres quoi, qui se mélangent. – Une seconde d'image, combien de manipulations ? – Du dessin, 12 à peu près, entre 8 et 12. – Ce qui fait que pour un film d'une minute, 10 minutes, voire un long métrage… – Faut faire le calcul quoi. – Faut faire le calcul, c'est un travail absolument colossal. Et tu conserves les plaques ? – Non, alors c'est pas des plaques, au moment de Hammam et de Sheherazade, c'est pas des plaques, c'est des feuilles de papier et il n'y a plus que la dernière image de chaque plan. Mais quand par exemple, le personnage sort complètement du champ, et bien il reste rien sur la feuille de papier que j'ai utilisée. Rien où il reste un fond quoi. Les gens sont très déçus souvent quand ils voient les dernières images des plans, parce que parfois il reste rien quoi, alors que toute l'animation s'est faite sur le papier et tout disparaît au fur et à mesure. Et c'est pareil pour toutes les techniques parce qu'après, j'ai utilisé des techniques de peinture sur verre, de sable, d'autres choses, et tout disparaît au fur et à mesure que ça se fait. – C'est pas frustrant ? – Non. – Non. – Non. – C'est pas comme une œuvre d'art que tu pourrais garder encadrée, accrochée ? – Oui mais justement, de l'expérience que j'ai de la peinture en fait, je trouve ça extrêmement difficile de faire une seule œuvre qui doit contenir en fait quelque chose de tellement fort qu'en continuant à la regarder et tout ça, on en soit toujours émerveillé quoi. Ça, je trouve ça extrêmement, extrêmement difficile. Alors que d'avoir cette espèce de peinture qui évolue et sur laquelle on ne s'attarde sur aucune image, mais l'œuvre c'est le film quoi. On ne s'attarde sur aucune image et puis s'il y a quelque chose qui se passe, c'est dans le mouvement, à la fois dans le travail de la matière, dans le mouvement, mais c'est pas quelque chose qu'on… Non, ça ne me frustre pas. Ma mère était peintre et du coup, voilà, c'est peut-être aussi la raison pour laquelle… – Mireille, Mireille et Mireille. – J'ai dit ma mère, oui. Mireille et Mireille. C'est peut-être aussi la raison pour laquelle je me suis dirigée vers autre chose que l'image fixe. Eh bien, regardons quelques extraits de Scheherazade. On en voit. L'histoire commence, le jour au Chasnan, le prince de Samarkand, arrive au palais de son frère, le puissant roi Chariar, qui s'ennuyait de lui. Les années d'absence n'ont pas terni l'amour que se portent les deux frères. Mais seul Dieu, qui est plus sage et plus puissant que nous, pouvait connaître la désolation qu'allait nous apporter ces belles retrouvailles. Il aurait dû être content, Chasnan. Et les danseuses se suivent, délicates comme des fleurs d'oranger. Son frère le reçoit comme un prince dans son palais. ... 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 C'est une temporalité qui est à la fois celle d'une nuit, parce que c'est une nuit dans un village du sud de la France. Et en même temps, on sent bien ce passage de génération à génération. On sait bien que les enfants que je montre moi en animation, ces enfants de ce moment-là, de cette nuit-là, seront les adultes de demain et qu'on les retrouvera. Donc il y a ce côté intemporel de la fête du village où effectivement les générations se succèdent et puis les gens meurent et puis il y en a d'autres qui prennent la place. Voilà, c'est un peu le voyage de la vie de toute façon. Un espèce de voyage à travers un bal comme ça. Et puis aussi ces impatiences de ce soir, de ce premier dimanche d'août où la fête va se passer, où des événements vont se passer. On va se rencontrer, on va se lier. On se rencontre, on tombe amoureux, on s'embrasse, ou au contraire on se bagarre. Enfin, il y a, voilà, c'est des petits micros événements, mais qui font aussi les événements d'un… qui sont eux aussi très charnelles et très sensuelles en fait. Oui, parce qu'effectivement, là aussi, le corps parle, se libère. Voilà, les gens qui ne savent pas danser se mettent à danser. Il peut y avoir des filles qui dansent formidablement bien et puis d'autres qui essayent de suivre derrière. Voilà, c'est tout. Et là aussi, comme pour le hamam, j'avais commencé par faire énormément de croquis dans les balles de village, comme j'avais fait des croquis dans le… Et là aussi, la musique a énormément d'importance. Elle est dans le rythme, évidemment, de la fête des villages. Donc je propose qu'on regarde un extrait d'un premier dimanche d'août. Il y a même poissonné, il y a des cloches extraordinaires ici. Bon, allez, on vous emmène. Eh oui, ça change. C'est pas comme à la mêle. Mario, il y a derrière. Tu as commencé à travailler en argentique, c'est-à-dire avec une caméra 35 mm, image par image en 35 mm. Et il se passait quelque chose d'un peu magique, c'est qu'une fois que tu avais fini de tourner, tes bobineaux partaient au labo. Il se passait quelques jours avant que ça revienne. Et tu ne savais pas… Ce que j'allais découvrir. Ce que tu allais découvrir. Et puis tu as dû passer, bien sûr, au numérique. Ce que m'a apporté le numérique, c'est que ça m'a permis de faire des images autrement. Je n'aurais pas pu faire compte de quartier en argentique, tel qu'il est là. C'est-à-dire que la technique m'a permis de travailler autrement l'image, en fait. Mais par contre, je ne pense pas ce que ça a joué sur l'histoire. Parce que chez Razat, c'était déjà une histoire. Et ça, ça ne me gêne pas, en fait. Mais par contre, ça change le rapport qu'on a avec le temps de travail, justement. Le temps du développement de l'image, le temps de réflexion, le fait de pouvoir voir ces images au fur et à mesure. En fait, il n'y avait pas non plus tout ce qu'il y a maintenant. Au départ, ça n'a pas changé grand-chose à ma façon de filmer. Ça a changé plutôt dans la conception de l'image. L'image n'était plus la même, en fait. Je pouvais faire des couches qui, ensuite, étaient... En fait, je pouvais travailler... Au lieu de travailler l'image dans tout son ensemble, comme je faisais pour les précédents films, où tout doit se faire au même moment, là, ça me permettait de travailler par couches. Donc, ça m'a permis d'avoir une couche pour les décors, une couche pour les personnages principaux, une couche pour les personnages secondaires. Et grâce au procédé de compositing, je pouvais mélanger toutes ces couches pour faire une espèce de ville qui était faite de morceaux et parts que je pouvais ensuite rassembler, reproduire. Voilà. Ça a changé plus le... Après, l'histoire... Enfin, c'est le premier film où, en fait, je voulais mêler en même temps les choses que je pouvais raconter comme un portrait de lieu. Enfin, j'en ai parlé, comme Hamam et au premier dimanche d'août, qui étaient des portraits de lieu. Là, j'avais envie de faire le portrait d'un quartier entre construction et démolition. Mais j'avais envie aussi d'y rajouter une histoire. Parce qu'Hamam et au premier dimanche d'août, il n'y a pas vraiment d'histoire. Et là, j'avais envie d'assembler les deux, de faire à la fois un portrait de lieu, mais que ce soit aussi une histoire qui était racontée. Donc, voilà. Mais le numérique, ça a plus changé ma façon de concevoir l'image. Donc, en 2006, ce film remporte... Enfin, il y a eu une mention au Festival de Cannes. C'est quand même formidable. Et qu'est-ce qui te fait penser que cette mention ait été attribuée à ce film ? Je ne sais pas. Non ? Tu as une intuition qui te dirait l'originalité du film ? Oui, l'originalité. Je pense que le jury n'avait pas forcément l'habitude de voir des films d'animation qui ressemblent à ça. Mais sinon, je ne sais pas. C'est toujours très mystérieux, ce qui fait qu'on a un prix ou qu'on ne l'a pas quand on est... Moi, je propose qu'on regarde un extrait de Conte de Cartier. ... 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